La population vivant dans les lois-là-bas profonds était également aux urnes pour se choisir leur dirigeant à l'instar de celle des cassagers. Aucun incident malheureux n'a été enregistré, affirme notre correspondant sur place. Toutes les portes de tous les bureaux à 6 heures. Et l'information était qu'on pouvait arrêter à 12 heures pour compléter les heures d'hier, pour rester dans le statu quo de la CENI qui dit que le vote pourra se passer dans 12 heures. Maintenant ici il y a encore une prolongation, les prélogues étaient à 16 heures. Mais quand même nous sionnons déjà dans le bureau de vote, on trouve que la population commence à diminuer. Les membres sont vraiment à l'aise et il y a vraiment du calme dans la ville. En tout cas il n'y a pas du mal, l'attention est vraiment maîtrisée et tout le monde vote à son choix. Situation similaire à Kisenge où malheureusement le vote ont débuté largement en retard. Pour les coordonnateurs de la société civile, l'absence des listes des candidats et du fichier serait l'un des facteurs. C'est-à-dire hier nous étions obligés normalement de commencer les élections à 13 heures, 8 minutes. On n'a pas compris pourquoi est-ce que les matériels sont arrivés. Il n'y avait pas de liste électorale, il n'y avait pas de procès verbaux. Il fallait appeler à Dilolo, vous savez que Kisenge, Dilolo, c'est à peu près plus de 80 kilomètres. Celui qui est comme chef d'antenne nous a répondu, il a dit, nous allons nous patienter comme ça, bientôt là nous allons vous amener les listes. Les listes sont arrivées avec un grand retard. À 13 heures, nous avons lancé le vote. Les gens étaient impatients, ils étaient là d'abord le matin à 6 heures, vers 9 heures pour 11. Ils sont impatients attendus et puis ils ont commencé à rentrer déjà au soir à la maison. Mais ce qu'ils sont restés, nous avons travaillé jusqu'à la nuit, nous avons clôté à peu près vers 22 heures. Et à minuit, nous avons commencé, ils mangent pour terminer à 4 heures. C'est ce qui a eu beaucoup d'incidents au bureau où je suis. Mais quelque part, dans une école, il y a eu des problèmes. Les jeunes se sont soulevés et les deux bureaux étaient obligés de fermer. C'est la situation qui prévaut ou qui a prévalu hier à Kisenge pendant les élections. Selon certaines sources dignes de foi, le vote n'a pas eu lieu dans certains coins du Loa-Laba.